Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisqu'on va voir ensemble comment fabriquer une amélioration pour un plan de travail. En gros c'est une petite idée qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Et vous connaissez tous mon plan de travail sur lequel je fais les vidéos que vous voyez habituellement, donc les vidéos de conversion, tuto et tout. Et il se trouve que vite, assez rapidement, il se retrouve encombré. C'est pas une question de mauvaise organisation, j'ai plein de rangements autour mais je voudrais faire autre chose au niveau du plan de travail et donc faire une sorte de tiroir, un deuxième plan de travail qui se glisserait en dessous. Et en gros, vous voyez le plan qui est ici, l'idée c'est de faire une sorte de tiroir coulissant avec différentes options dessus. Donc ça ferait en gros 80 cm par 50 avec des glissières sur les côtés et puis donc des joues puisque je ne me pose pas à l'intérieur d'un meuble. Donc j'ai besoin de coller mes glissières sur des renforts. Et j'ai sous ma table un sac poubelle qui me sert à mettre toutes les grappes, les espèces de barbelures que j'ai barbe, enfin plein de choses, plein de bouts de grappes, des bouts de figurines, des trucs comme ça. Mais ça me saoule de, je n'ai pas vraiment de bloc poubelle on va dire, donc je vais l'intégrer directement là-dedans avec une espèce de trappe coulissante. C'est une petite idée que j'ai eue, bon voilà. Ce qui va impliquer donc de faire un trou en cercle pour pouvoir y fixer le sac poubelle régulièrement avec un élastique fort. Ici c'est un bac qui sera en creux intégré dans le plan de travail et qui me permettra de mettre des projets en cours, des choses comme ça. Et le plateau en lui-même comportera un tapis de découpe intégré qui me permettra de faire d'autres découpes. Et puis je mets cette espèce de, tout le tiroir à glissière je veux dire, il va être sur un rebord de 50 mm. Donc en gros ça veut dire que n'importe quelle figurine un peu normale, alors pas le prince des mondes, un truc comme ça, mais au moins des figurines de base du sang primaris, je me suis basé sur un primaris avec une arme un peu levée. Si on prend en gros 5 cm, ça suffit pour poser des figurines sur ce plan de travail là, et puis le tirer et que ça ne tombe pas. Et bien sûr je ferai certainement un rebord au fond. Donc pour faire ça, je vais me baser sur des glissières comme ça, alors c'est vraiment des glissières premier prix que j'ai pris dans un grand magasin de bricolage. Je ne sais pas ce que ça va donner, elles ne m'ont pas l'air terribles, j'aurais pu prendre des trucs avec des arrêts doux et tout ça, mais bon, là j'ai pris vraiment le basique, je vais déjà devoir un peu les modifier parce que du coup il n'y a pas vraiment d'arrêt et je ne voudrais pas que le plateau tombe, donc je vais devoir mettre une butée en plus. Je pourrais la mettre là mais ça ne me plaît pas parce que du coup le plateau pourrait quand même s'enlever, donc je vais la mettre là de façon à pouvoir avoir, ici c'est une petite découpe qui permet au plateau de venir jusque là et de s'arrêter dans la roulette, mais ça ne suffit pas, donc je vais devoir mettre une petite vis, et puis bien sûr on va découper tout ça sur la scie sur table qui est juste ici, et pour ça je vais devoir utiliser deux plateaux, parce que du coup je vais, alors ça c'est du médium que j'ai récupéré, vous voyez, merci au Maestrom Tourangeau, et du coup l'idée c'est d'avoir un plan propre en médium blanc mais laminé là, peint, et puis de l'autre côté, cette plaque de médium là, qui va elle me servir à faire toutes les découpes et à avoir la structure, et donc en fait, cette découpe là va me permettre d'intégrer des choses et d'être à fleur de plateau, et puis ensuite je vais la couper là dessus, bon, la coller je veux dire, donc expliquer comme ça, c'est pas très clair, mais je vais vous laisser observer la construction de ce plateau, et je dis pas que je filmerai complètement, complètement tout le processus, parce que du coup, bon, faut pas que ma chaîne devienne non plus une chaîne de menuiserie, c'est pas le but, mais si ça peut vous donner des idées, autant que vous découvriez ça, donc je me change un peu mon point de vue, vous voyez à côté c'est mon bordel, bref, c'est parti pour la réalisation de ce petit truc, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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